Bonjour à tous et à toutes. Comme promis, voici notre foire aux questions spécialement dédiée à maplatine.com. Nous avons sélectionné les questions qui sont revenues le plus souvent sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup pour votre participation à tous. Maplatine.com est née d'un constat qui a été fait par Franck en 2009, à peu près, 2010, qui a vu un retour du vinyle et de la platine vinyle dans le magasin dans lequel il travaillait. Et donc, au départ, on avait juste l'idée de faire un blog pour pouvoir apporter du conseil autour de l'analogique. Et on s'est rendu compte que ce retour était beaucoup plus important que ce qu'on imaginait, qu'il y avait le potentiel pour pouvoir créer un site internet commerçant, pour pouvoir vendre du matériel au-delà que de données du conseil. Donc c'est comme ça, en fait, de manière très pragmatique, l'idée de maplatine.com et du site. Alors, le fait de faire le choix de se lancer sur le marché de la platine vinyle, comme je l'ai expliqué un petit peu, est né du constat du retour en force de ce support, qui est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, puisque c'est un peu comme si on se remettait à regarder des VHF sur un magnétoscope. Et donc, comme on s'est rendu compte que ce retour était quelque chose de beaucoup plus ancré et pérenne que ce qu'on pouvait imaginer au départ, on s'est dit que c'était un bon créneau sur lequel aller et qui correspondait encore en plus bien aux compétences de Franck, aux compétences techniques et puis à d'autres goûts communs pour la musique. Dans 80% des cas, les produits sont portés par les marques, plutôt les importateurs. Il arrive parfois que ce n'est pas le cas et on passe commande du produit désiré et on l'écoute, on le teste, on regarde comment il est fabriqué avec le plus d'objectivité possible. Les produits dits qu'en public, entre 300 et 1000 euros, sont pensés par les constructeurs et fabriqués de façon assez simple à régler et à mettre en œuvre. Certains produits sont plus spécifiques que d'autres. Toutes les platines qui demandent d'avoir une balance pour équilibre le bras, c'est déjà un peu plus compliqué. Et toutes les platines psychologiquement au-dessus de 1500 euros demandent quand même certaines expertises au niveau du réglage. Ce n'est pas vraiment régler le bras, c'est régler la cellule sur le bras. Puisqu'il y a des platines en dessous de 1000 euros, généralement, sur les vrais plug-and-play. Parce que c'est aligner la cellule et régler la cellule qui demande une expertise un peu plus importante. Alors le choix s'est fait de manière assez intuitive. En fait, de mon côté, de par ma formation, moi je viens du monde du numérique, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie place à prendre sur Internet. Parce qu'il n'y avait pas d'offres vraiment qualifiées autour de l'analogique. Et donc on s'est dit que c'était une bonne place à prendre sur ce qui était quand même le média du futur, qui est Internet. Et qu'au-delà de ça, ça permettait de pouvoir contrebalancer une implantation géographique parcellaire en France des magasins physiques. Et donc de pouvoir compléter cette présence par la présence dans le web. Alors il est vrai qu'on a un point de vente physique, un auditorium qui est uniquement sur rendez-vous. Donc il est plus un à côté de notre stratégie commerciale qui nous permet de pouvoir quand même accueillir des clients qui souhaitent faire le déplacement et qui souhaitent venir faire quelques écoutes. Mais il n'en reste pas moins que notre stratégie reste sur le web et focalisée sur le web. Et pour l'instant, on n'a pas de vérité à mettre en place une chaîne de magasins en France. Alors oui, toujours. Là, actuellement, je travaille sur, je ne sais pas, une quinzaine de nouveaux produits qu'on a testés ces deux dernières semaines. Il y a même trop puisque c'est très chronophage, ça prend beaucoup de temps. Quand on reçoit 10 nouveaux produits dans la semaine, à être testés, écoutés, déballés les produits, les testés, les écoutés, les mettre en œuvre et rédiger un test, un mot d'essai, ça nous prend dans le même temps. En plus, il faut savoir qu'ici, on n'est pas rédacteurs, on n'est pas journaliste, on est passionnés et plutôt techniciens. Donc, ça demande beaucoup de temps et oui, là, il y a les lèvres de Paul, nouveaux produits qui vont arriver dans les quatre prochaines semaines. Donc, en fait, on a sept personnes qui travaillent au sein de maplacine.com. Donc, au-delà de Franck et moi-même, les deux confondateurs, on a d'une part une équipe qui est dédiée à la partie marketing et tout ce qui est lié à l'acquisition client, tout ce qui va être la communication, la production de contenu, que ce soit les vidéos, les photos, les articles de blog. Ensuite, on a une partie qui est liée à tout ce qui est plus logistique et achat. Donc, forcément, dans les e-commerce, c'est un élément extrêmement important. On a aussi une partie d'équipe qui va être dédiée sur la partie technique. Donc, tout ce qui est préparation des platines avant l'envoi, tout ce qui va être le SAV, la préparation également du matériel hors platine vinyle. Donc, il y a toute cette partie-là. Et enfin, il y a une partie administrative qui est là par rapport à toute la partie comptabilité administrative et la bonne gestion de l'entreprise. On reçoit l'auditorium uniquement sur rendez-vous et après avoir cadré avec précision la demande du client. Du fait que le nombre important de produits qu'on a en stock, c'est très compliqué de mettre en œuvre tous les produits que le client désirerait. Ce que je peux comprendre, mais des tests de 3 à 4 platines avec 3 à 4 cellules différentes, ça n'a aucun sens d'ailleurs. Donc, on cadre bien la demande du client, ses désirs et ses souhaits. Et sur rendez-vous, bien sûr, on reçoit entre nos comptes de ces précisions. Alors, effectivement, on va fêter nos 10 ans en 2021. Donc, il nous reste encore une grosse année pour réfléchir à tout ça. Mais bien sûr, on fera un événement pour saluer nos 10 ans et pouvoir remercier d'une part tous ceux qui nous ont fait confiance dans cette aventure entrepreneuriale. Et au-delà de ça, également remercier tous nos clients qui nous font confiance au quotidien pour faire en sorte que 10 ans après, ma platine existe toujours et c'est bien développé. Oui, on a souvent plein d'idées d'ailleurs. Après, il faut les mettre en œuvre et avoir le temps. Et ce qui nous manque chaque semaine, chaque jour et chaque mois, c'est le temps. Donc, on y travaille, on a deux, trois pistes, deux, trois souhaits. Ça sera plutôt à la rentrée, je pense, septembre ou octobre et en collaboration avec l'importateur et des marques. Alors, au date d'une marque, j'aimerais citer deux marques, en fait, qui sont importantes à mes yeux. Alors, d'une part, il y a une marque que Franck m'a fait découvrir, qui est la marque américaine Couture Research, qui est en fait la quintessence même, quand on parle de marque IFI haut de gamme, Couture Research, j'en ai la quintessence même. Donc, c'est ce qui m'a fait vraiment rentrer de plein pied dans le monde de la IFI, avant que j'y travaille. Et puis, à côté de ça, donc, eux, ils font plutôt des électroniques. Et une autre marque aussi, c'est la marque Project, donc la célèbre marque leader de platine vinyle, donc la marque autrichienne. En fait, j'ai eu trois projets, une petite Début, Carbon, Début 3 même à l'époque, on a fait ça. Une RPM 10 et maintenant une signature 12. Et c'est vrai que c'est une marque qui est vraiment, pour laquelle je me sens très proche, qui a une restitution qui est exactement ce que je souhaite. Et je trouve qu'il y a une philosophie très moderne et tournée vers le futur. Et je trouve qu'il parle bien à cette nouvelle génération d'audiophiles qui est en train d'arriver. Alors là, c'est totalement, je cherche le mot, égoïste. Je mets les produits qui me plaisent et que je pourrais avoir chez moi. Je ne cherche pas à avoir des produits qui plaisent forcément ou qui soient à tendance ou mode. J'ai un coup de cœur sur un amplificateur, je le mets sur une paire d'enceinte qui me plaît bien, un pré-ampli qui me plaît bien et une platine. Alors, les platines, je les choisis un peu plus pertinentes puisqu'elles me servent souvent à associer des cellules pour les tests. Après, l'ensemble du système est assez neutre, assez transparent, parfois un peu monitoring pour pouvoir bien déceler les différences entre les produits. Alors, en écoute ou les produits dont je me sers en test actuellement, il y a plusieurs platines et selon les gammes. Donc, il y a une Rega, j'utilise une Project Signature, une Project Extension 9, une VPI, voilà, principalement pour les platines de tests qui sont associées à différentes cellules. D'une MM à 200 euros, à des cellules MC jusqu'à 10 000 euros. Et en amplification, ça, ça bouge beaucoup. Ça dépend du tube, du transistor, ça va du Macintosh, de l'Audio Research, des transistors plus communs, Music Affinity, Atoll, Rega. Et en enceinte, principalement aujourd'hui, je travaille avec, enfin principalement, j'utilise des focales de la gamme Sopra ou Utopia. Alors, si je devais résumer ma platine.com en trois mots, je dirais expertise, savoir-faire et conseil. Sous-titrage ST' 501